Donc je vais faire court pour qu'il reste un temps d'échange et de questions après la présentation d'Anne Cordier. Je voudrais juste la remercier de nous faire partager son travail de chercheuse, mais aussi sa réflexion en tant que professionnelle et en tant que formatrice. Je voudrais juste aussi souligner un petit peu une partie de son travail original, Grandir, grandir connecté, grandir informé. Elle a mené un travail qui est dans une optique de réflexion sur ce que c'est que se développer avec et dans le numérique. Dans un premier ouvrage de 2015, elle a interrogé les collégiens, les lycéens. Et elle montrait que s'il y avait des savoir-faire évidents chez les jeunes, il y avait parfois souvent des difficultés à construire ce qu'on appelle une image mentale de l'information. L'originalité de ce travail, c'est d'avoir suivi la cohorte et de l'avoir retrouvée en 2023. Alors je ne vais pas déflorer tout son travail, mais je vais montrer cette originalité, notamment sur comment on grandit, c'est-à-dire comment se développent les pratiques informationnelles, avec là aussi des constats qui sont dans la diversité, la complexité, avec l'idée de bien faire avec de l'information, bien faire l'information. Mais aussi, et cela sera certainement souligné par elle-même, il y a beaucoup d'inégalités dans l'accès qui posent un des problèmes de l'éducation politique dans le numérique. Voilà, je voulais juste dire que là, nous rentrons par une autre porte d'entrée qui est celle de l'expérience des sujets. C'est-à-dire, on ne sait pas comment les sujets ne fonctionnent pas, ils vivent avec. Donc on est dans l'expérience. Voilà, merci Anne. Alors, un petit temps peut-être pour les questions à la fin, comme ça vous pourrez échanger avec Anne Cordy. Merci. Merci. On peut arrêter de dire à tous. Je vais juste vous expliquer pour... Merci. Merci. Mettez-vous sur ON. Cliquez sur ON. Allez-y, parlez. Merci. Donc on va y arriver. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Franck a commencé, je vais juste dire mon plaisir d'être ici avec vous. C'est toujours pour moi un plaisir en plus d'être spécifiquement à Bordeaux. J'y ai des amitiés précieuses. Et moi aussi, j'ai appris à grandir avec ces gens-là. Et c'est toujours important pour moi d'être à Bordeaux. Et je tiens toujours à le dire. Donc c'est fait. Alors, l'objectif en une trentaine de minutes, c'est d'essayer de finalement voir comment on grandit informé avec l'école. Et je tiens au « avec ». Évidemment, ce n'est pas une erreur d'avoir mis « avec » et pas « à » l'école. Et donc, on va y revenir. Et j'ai quand même placé ce questionnement sous le prix Saint-Alône, on va dire, d'un contexte d'omniprésence technologique et de captation économique. Puisque c'était quand même aussi une des problématiques de cette journée, un des boussoles, de questionner la place des données et des cultures des données. Alors moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais par contre, évidemment, moi, mon questionnement, c'est de savoir véritablement comment on fait avec, comment ils et elles font avec ce contexte qui est quand même compliqué. Et entre, d'ailleurs, des problématiques très différentes, qui sont les logiques économiques des plateformes qu'on dénonce à tout va, mais aussi des logiques dominantes parfois qui sont pointées dans les médias. Et des adolescents ou adolescentes qu'on pointe comme étant isolés du monde et comme ne s'informant pas. Alors la première question que pose en fait le sujet, je crois, c'est de se demander quel regard on porte en fait sur les pratiques informationnelles des enfants et des adolescents. Et pour ça, en fait, j'avais envie de commencer par une focale qui me paraît très problématique, qui est celle aujourd'hui un peu de l'obsession. Enfin, comment j'appelle une obsession complètement des réseaux sociaux numériques ? C'est-à-dire que tout passe par le prisme des RSN. On ne parle que de ça en disant, voilà, les jeunes ne s'informent qu'avec les réseaux sociaux. Alors, certes, les enquêtes, j'ai volontairement pris celle de la fondation Jean Jaurès pour sa construction scientifique, entre guillemets. Les enquêtes disent, voilà, l'usage d'Internet pour s'informer est devenu la norme. Alors, vous noterez qu'entre l'usage d'Internet pour s'informer et l'usage des réseaux sociaux pour s'informer, on a, comme qui dirait, déjà une différence. Et en dessous, vous avez une interprétation du même chiffre, de la même réponse à la même question. On voit 70% des jeunes qui vont chercher l'information au moins une fois par mois sur les réseaux sociaux. Et on a 70%, c'est la même question, 70% des 15-25 qui s'informent grâce aux réseaux sociaux. Tout ça pour dire qu'il y a, comme qui dirait, un flou dans la façon dont l'information, pour le coup, est délivrée. Et évidemment, ce qui m'intéresse, en dehors du fait de pointer que scientifiquement, là, il y a un problème, c'est que c'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on en conclut, en tout cas la fondation Jean Jaurès, par exemple, en conclut, que le risque, dans cette pratique qu'eux appellent informative, quand on est en infocom, on s'interroge sur ce que c'est qu'une pratique informative, mais le risque d'une pratique informative sur les réseaux sociaux, c'est la bulle. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on va aussi rencontrer des adolescents dans un lycée, dans plusieurs établissements, par exemple, Victorien, moi, il m'explique que lui, voilà, sa lecture, c'est le Figaro, parce qu'on le lit à la maison. Puis Lucie, à 13 ans, elle explique que l'info, elle est super à l'aise, puis voilà, elle est abonnée à un titre de journal, et puis elle écoute France Info. Moi, j'appelle ça aussi une bulle. En fait, il y a des bulles, alors qu'on choisit, qu'on ne choisit pas, mais, comme dirait l'autre, une grande référence scientifique, on ne choisit pas sa famille non plus. Donc, c'est aussi une bulle informationnelle que l'on subit, dont on hérite. Et en même temps, cette focale obsessionnelle sur les réseaux sociaux, elle conduit à cette phrase, que je crois, celle que j'entends le plus, c'est pour ça qu'il n'y a même pas de nom en dessous, quand je vais dans les classes, c'est « pas d'information qui vient des réseaux sociaux, on ne peut pas faire confiance ». Sauf qu'on rappelle que les réseaux sociaux, ce n'est pas une source. En fait, ça dépend de ce qu'on y met. Et qu'accéder par un titre de journal, par un réseau social, bien sûr, on peut potentiellement faire confiance. Ça dépend du titre, évidemment. Alors, j'ai commencé par ça pour dire aussi que la difficulté, c'est que cette obsession de dire qu'ils s'informent que par les réseaux sociaux, ça nous fait oublier une notion qui a pourtant été montrée par un grand chercheur en psych, Yves Gendry, qui s'appelait le régime intermédiatique, et qui, en fait, tout simplement se réincarne aujourd'hui. En 2021, là, on est à plus de 200 ados qui répondent à la question « quels sont les trois moyens principaux que tu utilises pour t'informer ? » Et quel que soit le milieu social et quel que soit, on est dans des établissements sociaux ou économiquement différenciés, quel que soit le milieu social et quelle que soit la classe, on voit le trio de têtes qui sont la télévision, en fait, traditionnelle, le JT, les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Ce qui veut dire que quand on passe par les réseaux sociaux et quand on ne pense qu'à ce prisme, finalement, on occulte un système d'information bien plus complexe, et vis-à-vis duquel on se situe. Je parle du journal télé en fonction, et je l'évalue, et je lui accorde éventuellement confiance, en fonction d'un créateur de contenu, mais aussi en fonction d'un média 100% vidéo, mais aussi en fonction d'une presse écrite, etc. Et voilà, c'est pour ça que cette focale me paraissait importante à tout de suite, en tout cas, questionner. Questionner aussi cette culture de la défiance, qui est quand même importante, et c'est le regard que l'on porte, en fait, sur les jeunes et les ados, qui nous conduit souvent à une culture de la défiance, enfin, à cultiver chez eux une culture de la défiance, par exemple, cette obsession de l'éducation aux médias comme lutte contre la désinformation. Un petit peu comme quand on apprend nos élèves les règles de grammaire, on lutte contre les fautes d'orthographe. Non, je crois qu'on œuvre pour la langue. Et en fait, ça change tout. Oeuvrer pour l'information et lutter contre la désinformation, ce n'est pas du tout le même objectif. On n'est pas du tout sur la même façon de se situer. Et on n'apprend pas forcément de nos erreurs parce qu'au moment des attentats, on avait eu un site qui s'appelait ontemanipule.fr qui avait soulevé pas mal de questionnements, on va dire. Et on continue, en fait, de travailler beaucoup au prisme des fake news, de la désinformation, l'éducation aux médias. Sous-entendu derrière, bien sûr, la question d'un agent qui est soumis à des logiques dominantes d'un public qui n'est pas capable aussi d'avoir un regard critique. Et comme disait Michel De Certeau en son temps, sans parler d'Internet du tout, il est toujours bon de se rappeler qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Et Louise Merzot, chercheuse en SIC, qui expliquait à quel point la fabrique de l'usager n'était pas si causale que ça. Et que, évidemment, il y a des capacités de détournement, il y a des capacités de contournement et de questionnement par les acteurs des dispositifs. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on est face à des jeunes. Et Tchekov, en son temps, grand sociologue de la jeunesse, nous expliquait, enfin, en fait, à travers le personnage de Masha dans La Mouette, expliquait combien la jeunesse était toujours dénigrée. Ah, la jeunesse, dit Masha, qui, en fait, est clairement renvoyée dans ses cordes parce qu'elle est jeune. Et donc, ça me paraissait important de commencer par ça, parce qu'on n'étudie pas les jeunes comme on étudie une espèce étrangère et forcément sous, entre guillemets, sous-catégorielle, je ne sais pas comment on pourrait dire, en dessous de la nôtre, mais on étudie avec eux. Et là, je voulais juste, en fait, un peu vous montrer d'où je parle, en fait. Donc, vous avez là un certain nombre d'enquêtes qui sont menées sur du temps relativement long. On est à chaque fois à minima sur une année scolaire, dans le cadre soit de projets pédagogiques, soit de recherche-action, soit de recherche distanciée, avec, enfin, dans des classes et en ce moment, une recherche-action qui est en cours là, qui vient de commencer, avec des élèves autour de l'écosystème informationnel, des ados en ST2S et en AGGSP, pour travailler. Donc, c'est les filières générales spécialité Sciences Po et la filière sciences techniques, donc, métier du social. Et le but, en fait, c'est de travailler avec eux sur les ressources informationnelles convoquées et convocables pour leur avenir pro ou académique. La recherche, c'est aussi, Franck le disait, le temps long et une recherche un peu bonbon, enfin, moi, je l'appelle comme ça, d'où la couleur du diapo, enfin, non. Mais une recherche qui, en fait, est menée depuis 2012 et qui consiste à suivre, en fait, donc, 12, parce qu'il faut les suivre, en fait, enfin, c'est un peu long, 12 jeunes, de moins en moins jeunes, nés en 95-96. Et, donc, depuis 2012, ils sont suivis en enquête individuelle, évidemment, maintenant, par mois. Et ça permet aussi de mettre en perspective le discours autour des digital natives ou du crétin digital, si vous préférez. Je pense que personne préfère ce terme, mais, enfin, voilà, pour se situer. Ça permet de suivre ce que l'on dit aussi de cette génération sur un temps plus long et on va le mettre en perspective, du coup, aujourd'hui. Ou pas. Ou pas. Peut-être ? Ah, ben si, voilà. Alors, comment ils font concrètement avec l'information ? C'est un défi quotidien. Ça, c'est pas vraiment une surprise en soi, évidemment, dit comme ça. Mais, évidemment, on va aller voir un peu plus profondément. Ce que je voudrais d'abord, enfin, je voudrais d'abord insister sur un sentiment puissant d'illégitimité informationnelle quand on interroge, en fait, les enfants et les adolescents sur leur pratique informationnelle. La fameuse question, est-ce que tu t'informes ? Alors, il y a la question pire après qui arrive, c'est comment tu t'informes ? Le « est-ce que tu t'informes ? » C'est la question aux mille réponses. Alors, évidemment, quand on me pose ça par questionnaire, vous savez, les gens qui disent que les jeunes, ils s'informent pas. Parce que si on leur demande s'ils s'informent, en fait, ils vont répondre non. Alors, pourquoi ? Parce que vous, si je vous demande si vous informez... Tiens, t'as pas de bol d'avoir mangé en face de moi hier, c'était pas le bon plan. Si je te demande sur quoi tu t'informes, tu vas me dire quoi ? « Presse écrite, télévision. » Sur quel sujet ? Parce que déjà, c'est intéressant, c'est que, voilà, déjà, en fait, tu es comme les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, la question, en fait, comme elle est mal posée, la réponse peut éventuellement tomber à côté. Mais on est bons joueurs, donc on continue. Méfie-toi. On fait comme avec Jacques Martin. J'aurais dit, c'est à la fin. Information internationale, nationale et après, des focus sur des sujets particuliers, comme le numérique, par exemple. Quel homme sérieux nous avons devant nous. Je suis impressionnée. Vous pensez qu'il dit la vérité ? Toute la vérité ! Alors, moi qui ai mangé avec lui hier soir, je peux vous dire qu'il s'informe sur d'autres choses. En fait, moi, si on me demande si je m'informe, je vais faire comme lui. Je vais me dire, bon, attends, attends, il y a du monde. Je fais quand même une posture où je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, je vais évidemment répondre aussi ce qui, en termes de légitimité sociale, va correspondre. D'accord ? Et donc, du coup, je ne vais pas forcément avouer, ou alors parce que ça fait un peu bankable et que là, je peux me permettre de, mais sinon, je ne vais pas forcément avouer que c'est un grand fan de Thibaut InShape. Je ne pense pas du tout, je pense que je l'ai mis. Donc, il y a un créateur de contenu que les 15-20 ans on regarde, en fait. Donc, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là, en fait, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, on vous la pose, c'est pareil pour vous. Vous êtes sur... Merci pour la démonstration, on n'avait pas répété. Donc, c'est important parce qu'en fait, ça montre que vous, vous n'allez pas non plus répondre, en fait, véritablement, spontanément. Vous allez réfléchir à ce que ça renvoie de votre propre image. Eh bien, les enfants et les ados, ils font la même chose. Et donc, ils se disent, est-ce que je m'informe ? Alors, attends, 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 attends. Un adulte, il veut que je m'informe sur l'actualité sérieuse, politique, nationale, internationale. Et aux surprises, à 12 ans. Et à 17, 18, pas trop, trop, trop non plus. Même ceux qui veulent faire après Sciences Po et tout ça, ils vont s'y intéresser, souvent un peu plus. Mais c'est pas non plus ceux sur quoi ils vont développer le plus de pratiques informationnelles. Et pourtant, une fois qu'on les interroge, bien sûr, et j'ai fait exprès de vous mettre des enfants très petits, pour que justement, là aussi, on arrête de penser que parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas de cerveau et pas de centre d'intérêt et pas de personnalité, très petits, en fait, se développent des pratiques informationnelles. Sauf que Hayden, il sait pas s'il regardait, pardon, il manque un E, s'il regardait des vidéos de dessin pour avoir des techniques, c'est s'informer. Ben si, c'est s'informer. Et puis en plus, c'est s'informer pour agir en tant qu'enfant dans son monde. À lui, je veux dire. Et Lilou, qui à la fin de l'entretien, dit, bon, en fait, ah ouais, je m'informe, quoi. Petite fierté de se dire, mais en fait, oui. Alors évidemment, il s'informe pas forcément sur les sujets qu'on souhaiterait en tant qu'adulte, parce qu'en fait, on a juste un peu oublié que nous avons été des enfants et des ados et qu'accessoirement, on obstruit aussi nos propres centres d'intérêt. Oui, je ne dirai rien, promis. Promis, je ne dirai rien. Mais c'est important. Et puis, il y en a ce sentiment aussi d'illégitimité qui est renforcé par le sentiment de mal s'informer. Et donc là, c'est la fameuse question aussi du comment. Et alors là, je vais vous demander aussi notamment de retenir, c'est très intéressant ce que dit Julie, mais aussi ce que va dire Élise à droite, parce qu'on va la retrouver plus tard. Julie, par exemple, elle a le sentiment de mal s'informer parce qu'elle dit « je lis des magazines de jeunes, pas de rapport avec l'information, puis quand vous regardez, c'est pas sérieux, la mode, la santé, ça me fait du bien. Je ne devrais pas dire ça, mais ça me fait du bien. » C'est quand même assez incroyable, en fait. Ça vient spontanément dans l'échange. J'apprends des choses, mais ça n'a rien à voir avec l'école. Une espèce de séparation. Elle a des véritables pratiques informationnelles qu'elle occulte, en fait, d'elle-même. Et puis, Élise, alors Élise, vous allez la retrouver, qui est en souffrance, elle est en souffrance, en tout cas en terminale, quand on l'interroge sur ses pratiques d'information. Son problème, c'est qu'elle trouve qu'elle ne s'informe pas assez sur l'actualité et c'est important parce qu'on le dit. Donc à l'école, les profs, tout ça. Et elle s'est mise en tête qu'il fallait qu'elle lise Courrier international. Alors ça, c'est pas merci à son professeur documentaliste. Moi, j'ai vu les séances où les professeurs documentalistes, les deux, en fait, d'ailleurs, passaient leur temps à leur parler, mais ils avaient raison, pour les travaux de recherche de Courrier international. Mais du coup, Élise s'est mise en tête qu'il fallait lire Courrier international. Elle ne trouve pas ça si simple. J'interrogerai personne pour savoir comment vous lisez Courrier international. Alors, derrière cette question d'illégitimité, on va aussi avoir en lien, en fait, la question de la confiance dans l'information. Et là, c'est là qu'on atteint, on a déjà atteint un premier niveau, en fait, d'éducation, un premier niveau politique, il me semble, parce que vivre ensemble et faire ensemble, eh bien, c'est aussi être sur des terrains partagés. Et là, quand on voit des territoires informationnels qui sont à ce point distingués les uns des autres, qui ne jamais, en fait, ne dialoguent, ça pose question, évidemment, puisque en classe, c'est un des grands enjeux de pouvoir échanger quand même sur des répertoires un peu communs. Donc là, on a quand même un premier enjeu qui se pose. Le second, c'est qu'on a aussi un marqueur socio-culturel très fort à travers la confiance accordée dans l'information, avec des appréhensions qui sont vraiment marquées par ce qu'un sociologue célèbre appelait la distinction, en fait. Concrètement, dans l'enquête qui a été menée, alors c'est une enquête qui a été menée en plein Covid, donc je le précise, parce que du coup, les entretiens ont été un peu folkloriques, puisqu'il y en a eu en visio, il y en a eu avec des demi-élèves, avec des demi-masques et des demi-prof, c'était un peu particulier. Mais, donc on va prendre certains résultats et c'est pour ça que je ne vous donnerai pas tout avec précaution, parce que les protocoles n'ont pas pu être aussi rigoureux que souhaités. Néanmoins, là, ce qui était intéressant, c'était qu'on leur a demandé, enfin, je leur ai demandé si ça leur était déjà arrivé de prendre une information fausse pour une vraie. Ils avaient plusieurs choix, c'était assez souvent, sûrement, mais je ne m'en suis pas rendue compte, oui, mais rarement et jamais. Et en fait, cette, j'allais dire, entre guillemets, simple question, elle fait émerger deux résultats assez forts. Les adolescents qui appartiennent à des milieux favorisés, ils sont convaincus de mieux évaluer l'information que les autres. Et c'est très net. Et ça ne veut pas dire que dans les faits, c'est le cas. Attention. Voilà. Mais ils ont ce sentiment, cette confiance, en fait, en eux, qui, du coup, donne confiance dans ses propres capacités, évidemment, à évaluer l'information. Et puis, parce que l'information, c'est la vie, eh bien, c'est comme dans beaucoup de sphères de la société, quel que soit le milieu social, les filles doutent beaucoup plus de leur capacité à évaluer l'information correctement que les garçons. Voilà. Comme dirait l'autre, je pose ça là. Et je vous débrouille avec ça. Mais en fait, il me semble, là aussi, c'est un sujet politique, très concrètement. Et ça se niche partout. La question de la confiance en soi, selon le milieu social et selon le genre, quel que soit le milieu social, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Alors, les pratiques informationnelles, évidemment, elles vont être aussi, alors là, j'ai fait exprès pour, suite aux discussions avec Michel et avec Franck sur le programme des boussoles que je voyais évoluer, je me suis centrée un peu plus sur la question de ce que le dispositif aussi fait aux pratiques informationnelles et donc entre attraction, attractivité, on pourrait dire parfois, et résistance. Alors, d'abord, une première chose, c'est que les recommandations ne sont pas que des recommandations algorithmiques, même en ligne, et ça, c'est important aussi de le dire, il y a de l'humain. Et justement, c'est cet humain et cette personnalisation, d'ailleurs, à l'extrême de l'information qui jouent un rôle dans les pratiques informationnelles et dans l'attraction de certaines informations. Flavien, par exemple, rend un hommage au YouTuber qui, alors, il met YouTuber en général, mais en fait, dans l'entretien, avant, il en a cité très précisément. C'est juste que là, je vous épargne les listes. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que, spontanément, il dit que ça l'a nourri en termes de connaissances, donc ça, on se dit, oui, logique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ça lui a permis de développer de la culture par rapport à l'information parce qu'il cite des sources, parce qu'ils avancent des preuves. Et ceux dont on s'y parle pourraient aller vérifier, c'est vrai. Là aussi, il faut sortir d'une espèce de magma, les YouTubers, les créateurs de contenu, de la même manière quand on dit les journalistes, les enseignants, enfin, c'est la même chose. Et puis, des fois, il y a des trajectoires un peu invisibilisées et qui, moi, me paraissent importantes à souligner parce qu'elles vont aussi à l'encontre de ce que l'on dit, les pratiques pas sérieuses, le fait d'être un peu passif aussi vis-à-vis des dispositifs. Un jour, par exemple, Morgane, que je suis lui depuis 2012, je le retrouve pour un entretien qu'il appelle les checkpoints qu'on a ensemble, donc les entretiens très longs, et il me montre le monde diplomatique. Il me dit, tu connais, je l'ai ouvert un truc, c'est super bien, il lit le monde diplomatique. Mazette. Je lui dis, écoute, allons-y. D'habitude, c'était un peu plus fun des entretiens, mais allons-y, parlons du monde diplomatique. Et évidemment, ma question, c'est, mais comment t'as connu le monde diplomatique ? Parce que Morgane, il m'explique à longueur d'entretien que de là d'où il vient, il n'y a pas de ressources de ce type, que pour ses études, il n'en a pas besoin. Bon, là, en plus, il est un peu bloqué niveau études à cette période-là de sa vie. Donc, voilà, que fait-il avec d'où vient le monde diplomatique ? Et en fait, il m'explique que le monde diplomatique, c'est conseillé par un journaliste qui s'appelle Usul sur sa chaîne YouTube. Alors Usul, lui, il sait très bien qui c'est, il sait très bien qu'il est engagé politiquement très à gauche. Il me dit, bah oui, c'est pour ça que je le regarde. Enfin, voilà, il n'est pas naïf, il sait ce qu'il fait. Et il dit, en fait, Usul, très régulièrement, il cite ses sources et très régulièrement, il montre le monde diplomatique et il le situe. Et donc, ma Morgane, il va chercher l'article dont a parlé Usul. Ça, c'est une pratique informationnelle qui, évidemment, ne peut pas être dite comme ça, spontanément, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les enquêtes ou qu'on nous sort à tout bout de champ ou quand on pose une question et qu'après, on dit, voilà, ou alors quand on les voit entre guillemets faire un truc, on se dit, il ne se passe rien, il faut du temps long et il faut aussi mettre de la confiance dans l'échange pour que ça arrive. Alors, vous allez me dire, mais comment connaît-il Usul ? Mais parce que c'est un ancien crétin digital. C'est un joueur de jeux vidéo. Et en fait, Usul, c'est un des grands journalistes de la plateforme jeuxvideo.com et il se trouve que Morgane jouait aux jeux vidéo sur jeuxvideo.com, avait repéré Usul parmi tous les autres et quand la plateforme, je ne sais pas si vous savez, mais la communauté jeuxvideo.com a explosé, implosé, il y a eu un énorme champignon atomique entre eux, ils se sont donc séparés et Usul est parti sur sa chaîne YouTube. Et du coup, Morgane, il l'a suivi en fait et Morgane en arrive à un cheminement informationnel de jeuxvideo.com au monde diplomatique. Il est très fier de lui, il me dit que c'est pas mal. Là, je lui dis « T'es d'accord ? Pour ça, je le garde pour faire un titre ? Ouais, vas-y, je te cède les droits. » Donc voilà. Et c'est vrai que, bah oui, c'est pas mal. En tout cas, ça nous montre à quel point c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire et ça nous montre aussi à quel point ça mûrit dans le temps. C'est-à-dire qu'il joue aux jeux vidéo au moment où il joue sur les jeux vidéo, bien sûr que le monde diplo, c'est à mille lieux de lui et qu'il s'en fiche et que c'est pas le sujet. Mais, il y a des choses qui s'installent, il y a des sociabilités, il y a des mondes de référence et après, en fonction de ses appétences, de ses besoins, de ses envies, il reconvoque des éléments. Et ça, c'est important du coup de le voir et même de le penser pour nous quand on est enseignant, on a souvent ce sentiment des fois, un peu le hashtag fatigue, quoi. ça fait trois fois que je leur dis qu'ils n'en font rien, ça n'a pas marché. Laissez-leur le temps, ça mûrit. Bon, des fois, ça marche pas, ça marche pas, mais des fois, ça marche. Donc, voilà, ça, il faut y croire aussi et c'est vrai. Alors, les recommandations, bien sûr, c'est aussi la question des dispositifs eux-mêmes qui sont problématiques mais qui constituent aussi des leviers pour l'exploration informationnelle. Ah, ils ne lisent plus la presse. Combien de titres ? On rêverait tant de voir des enfants tels les adultes d'aujourd'hui qui se précipitent tous les matins en kiosque acheter leur journal papier. On aimerait tant. Eh ben, ouais, ils ne lisent pas la presse mais en fait, ils parlent tout le temps de titres de presse et d'ailleurs, tiens, retrouvons Élise, notre Élise. Vous savez, au terminal, je ne lis pas Courrier international. Elle se voue à l'échec parce qu'elle ne lit pas Courrier international. Elle me le dit. Elle me dit, il ne faudra pas que je m'étonne si je ne réussis pas mes études. Ok. Deux ans plus tard, Élise me dit, j'ai découvert un truc. Elle a découvert Snapchat Discover. Méchant Snapchat, mais gentil Discover parce que grâce à Discover, en fait, elle accède à des titres de presse. Et il y a une petite confiance en soi qui arrive. De moi-même, je ne lis pas la presse mais là, c'est différent. Et donc, Élise se dit, bon, alors, je vais quand même être claire jusqu'au bout avec vous. Il y a encore un an, enfin, le dernier checkpoint date d'il y a 6-7 mois. C'était en mars, donc vous calculez. Et elle me disait, tu sais, Courrier international, toujours pas. Je lui ai dit, non, mais tu vas lâcher à un moment les courriers internationals. C'est bon, enfin, voilà. Mais c'est intéressant, ça reste quand même une espèce d'échec dans sa tête. Il n'empêche qu'elle lit donc bien la presse via ses applis. Et ils sont beaucoup à en parler. Anaïs aussi, qui explique à quel point ce design, ce design émotionnel qui est conçu, évidemment, pour, permet d'accéder pour elle à l'information et de développer une pratique informationnelle. Et puis, Mona, quand je lui demande, donc là, c'est beaucoup plus récemment, et puis elle est plus jeune, elle me dit, non, je ne dis pas que je lis la presse parce que ce n'est pas le journal, en fait. C'est par Insta. Mais le pire, c'est qu'elle me cite les titres de presse. Donc, elle a très bien identifié. Elle cite un titre de PQR, elle cite des magazines précis, elle cite un titre de presse nationale, mais pour elle, ça ne compte pas. parce que ce n'est pas le fameux journal papier. Ça fait penser à ces gens qui pensent que lire un livre papier, c'est mieux que de lire un récit sur Wattpad. C'est toujours lire, en fait. Donc, voilà. Alors, malgré tout, bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'apologie de ces dispositifs non plus. Est-ce qu'on est... Enfin, on a quand même cette question de comment on résiste à un certain nombre de captations, de problématiques aussi en termes de logique économique qui circulent, bien sûr, via ces dispositifs. Et vous avez pas mal de chercheurs, et notamment Éric Sadin, qui parle de victimes consentantes du capitalisme numérique, du techno-capitalisme, plus précisément. Et alors là, ils ont une posture qui est assez... j'aurais tendance à lire presque partagée dans la société, voilà, qui est de dire, oui, OK, je le sais, ça marche. Annalise, vous voyez, ça la fait rire. Et elle me dit, mais je ne me sens pas bébête de tomber dans le panneau, je sais ce que je fais et ça me sert aussi. Ils se disent beaucoup ça. Ils sont beaucoup dans le donnant-donnant en réalité, en se disant, oui, OK, je sais, je sais, on va récupérer mes données, je sais, on fait tout pour m'attirer, mais bon, en même temps, en gros, je ne lirai pas la presse sans ça. Donc, c'est un vrai dilemme parce que, de fait, c'est difficile de répondre coupe-tout. Voilà, c'est un vrai dilemme qui se pose et qu'eux, en fait, partagent avec nous. Et puis, résister aux captations, ce n'est pas si simple en parlant de dilemme, non ? Ce collégien, lors d'un focus group, qui dit, j'essaie de résister, je ferme mon téléphone, je bloque les notifications parce qu'il se dit, voilà, toutes ces infos qui arrivent, tout ça, comment je fais ? Mais il dit, il faut faire attention de ne pas être largué non plus après. Ben oui, parce que s'informer, c'est sociabiliser, s'informer, c'est s'intégrer dans le monde social, s'informer, c'est politique aussi dans ce sens-là, c'est appartenir à un groupe, c'est partager, c'est s'exprimer. Et si je coupe, je ne suis pas au courant, en fait. Et alors, vous allez me dire, ben oui, il coupe 15 minutes, et alors, qui dans la salle a fermé son téléphone complètement ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on dit tous ça quand on parle d'eux, mais même nous, en fait, on a, voilà, cette difficulté-là aussi. Et puis, et, et, ah oui, et autre chose, même nous, et je vois Nathalie qui me dit, bien sûr, oui, et je renchéris, oui, et je renchéris, mais c'est parce que t'es en train de chercher Thibaut InShape et tout, je sais, je te connais, mais je renchéris aussi, et évidemment, là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'elle pense, mais le problème qu'on a des fois, c'est que ça a dit, tu font, oui, mais enfin, moi, je travaille, moi, c'est sérieux. On n'est pas sérieux quand on a 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, ça rappelle un truc aussi, ça. Mais bien sûr que, évidemment, pour eux, bah si, c'est sérieux, en fait, c'est leur vie, c'est la vie telle qu'elle passe pour eux et les sociabilités adolescentes sont extrêmement sérieuses. Donc, c'est essentiel, tout autant que pour vous, en fait. Leur métier, c'est d'être ado. C'est un métier à temps plein, quand même. Voilà. Et puis, on a Reynald qui donne aussi un autre argument et qui s'énerve, en fait. Alors là, très grandement, vous n'avez pas le son, il vaut mieux parce que quand il me dit, je lui dis, je vais me faire l'avocat du diable, tu me permets, on se connaît depuis longtemps, donc ça va, ça passe. Mais il me dit, ouais, bon, tout ça, je le sais, ok, je fais quoi ? Je ferme l'ordi, je coupe tout, je m'enferme dans une grotte ? Bah ouais, effectivement, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur propose pas de solution alternative et c'est bien ça le souci. Alors concrètement, comment on fait ? Et on sera arrivé aux 30 minutes comme ça. Agir et faire société ensemble, ça pose déjà la question de la place pour les apprentissages informationnels à l'école avec cette question que j'avais envie de rajouter en fait en le mettant, est-ce qu'on n'était pas face à une goutte d'eau dans l'océan ? Et vraiment là, pour le coup, c'est beaucoup moins drôle, mais voilà, parce que... Et une goutte d'eau qui est problématique parce qu'en plus, elles sont nombreuses à partager leur plaisir d'avoir eu contact avec des apprentissages informationnels. Je pense par exemple à Élise qui, en 2017, elle a 21 ans et qui m'amène en fait, lors d'un entretien, je leur avais demandé de venir avec des objets ou des traces de choses qui pour eux avaient été marquantes dans leur rapport à l'information. et Élise, elle vient avec son cahier d'exposés de CM1. C'est mignon. Bon, en dehors du fait que c'est mignon, alors évidemment, je vous ai coupé le verbatim, sinon on n'en sort pas, mais ce qu'elle explique, c'est que c'était des exposés qui étaient faits chaque semaine et puis elle explique le plaisir qu'elle avait à le faire. C'était une implication, il fallait faire une recherche et là, elle me dit, c'est vrai que j'ai retrouvé ça avec les TPE au lycée. Alors, on va juste poser deux minutes. et dire, alors attends, CM1, TPE, première. Vous me direz, aujourd'hui, on est sauvés, ils ne pourraient plus parler que du CM1 puisque les TPE n'existent plus. On a supprimé un des dispositifs qui fonctionnait le mieux sur les apprentissages informationnels et l'effacement des inégalités sociales dans l'école par l'information dans l'éducation nationale. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime, non, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que ce que Élise nous montre, c'est quand même la goutte d'eau, marquante. Mais goutte d'eau, du coup, parce qu'en termes de progression, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et puis, il y a des réalités. Classe de CE1, Hauts-de-France, on va travailler la compétence de recherche d'information à l'heure de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, des robots, tout ça. Et voilà, notre petite classe d'éducation prioritaire. Heureusement, on est dans l'éducation prioritaire, on est plafonné à 12. Ça tombe bien. On a une tablette qui fonctionne et on a l'ordinateur de la prof des écoles qui est là. Et nos enfants de CE1, qu'ils apprennent à lire, lisent à l'envers, debout, assis, comme ils peuvent, pour essayer de faire une recherche dans Wikimédia, enfin, dans Wikipédia, pardon, pour apprendre à rechercher de l'information. c'est aussi une réalité et c'est aussi un sujet politique qui explique, bien sûr, que l'expérience informationnelle, c'est pas si simple de la développer dans l'école. Et donc, hommage aux enseignants aussi qui, malgré tout, s'accrochent. Et puis, pourquoi je vous en parle aussi ? Parce que notre Morgane qu'on a vu tout à l'heure aussi, il explique qu'il a un vrai plaisir de la presse et il parle des longs moments où, à l'école, la professeure, en fait, elle lisait Mon Quotidien. Et il faisait un point presse, en fait, autour de Mon Quotidien. Et alors, après, il développe une passion personnelle pour les films d'essai, les films d'horreur, etc. Et donc, pour Mad Movies, la revue Mad Movies à laquelle il est abonné. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est certain, lui, que son plaisir de la presse et du partage autour de la presse, ça vient de là. Il en est convaincu. À tel point qu'il continue aujourd'hui puisqu'il a monté un petit transmédia dédié à la culture et contre-culture X avec une association de copains, en fait, pour valoriser les films autour, donc les films de la région autour, en fait, des cultures. Alors, du coup, on est sur du cinéma plutôt d'horreur. Mais c'est important, en fait, de voir la place du rituel, de l'expérience qui permet d'aller jusqu'au développement de répertoires, de pratiques. Et enfin, éduquer, évidemment, c'est des choix aussi politiques. Et on le voit bien avec ce que les jeunes, les ados, et là, notamment, nous disent. Une réflexion aussi que l'on doit mener tous et toutes sur le cadre éthique de la formation. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur dire attention, il ne faut pas aller n'importe comment sur les réseaux, attention à vos données, etc. Et en même temps, on va parfois se précipiter sur des outils sans forcément en interroger le motel économique qui est sous-tendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais ça pose quand même cette question. De quel modèle culturel on souhaite promouvoir à nos enfants et nos adolescents dans l'école ? Quel est l'intérêt, par exemple, de faire des book flics sur le modèle de Netflix pour promouvoir de la lecture ? Alors que les murs de lecture ont toujours extrêmement bien fonctionné, fait preuve d'une créativité de folie, et les professeurs documentalistes sont les premiers d'ailleurs à savoir le faire et le faire faire avec leurs élèves. Et ça pose la question du modèle culturel, du modèle de consommation qu'on propose et bien sûr du modèle économique et politique. Et ça, il me semble que c'est quand même une question qu'on doit aussi se poser, la question des communs qui reste encore quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'on en est encore à dire souvent dans l'école, on commence une enquête avec un collègue autour des communs dans l'école et ce qu'on entend beaucoup, c'est bien parce que tu n'as pas besoin de l'acheter, c'est bien parce que... Mais en fait, ce n'est pas ça le sujet en fait. Il est politique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de l'acheter que c'est intéressant. C'est parce que derrière, il y a un modèle de société, derrière, il y a une vision de l'information, derrière, il y a une vision de ce que c'est, là encore, qu'être ensemble dans la société autour de l'information et des objets partagés. Il s'agit donc de grandir informé. Bon, vous l'aurez compris, je pense que c'est bon, on a compris. Je voudrais juste rappeler parce qu'en fait, on ne va pas réinventer la poudre, qu'on a un chercheur qui s'appelle Alexandre Serres qui, en sciences de l'information et de la communication, avait proposé un triptyque organisateur, notre Alexandre, pour l'éducation et l'information, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Réaliser, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences techniques, bien sûr, qu'il faut avoir une culture technique pour comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, etc. Réfléchir, parce qu'il y a des modèles politiques, économiques, dans l'utilisation des outils et que ça suppose des connaissances, ça suppose une culture en dehors de la manipulation. Et puis résister, parce qu'il faut résister aussi à des mythes, à des fantasmes, notamment celui du solutionnisme technique qui consisterait à penser que parce qu'on a mis telle chose dans les mains d'un gamin, quel qu'il soit, d'ailleurs, ça marche avec le livre, le solutionnisme du livre, c'est pareil, on allait avoir immédiatement un effet. Je plaide pour une culture des sources, vous l'aurez compris, afin que, parce qu'on voit vraiment que c'est une culture de la distinction et que savent identifier très précisément les sources et dire d'où ça vient, etc. Les élèves qui viennent du milieu favorisé, ce qui veut dire que c'est un travail, c'est un enjeu, c'est un combat pour l'école, évidemment, de travailler cette culture des sources. Et puis, parce qu'il faut toujours finir par une belle, par une belle histoire, parce que la recherche, c'est aussi une belle histoire, et puis il faut leur donner la parole en vrai, sans les prendre pour des bêtes de foire, bien sûr. Je vous propose juste d'écouter Anaïs, qui nous parle de son professeur... Alors, j'espère que le son va fonctionner. J'espère. On prie. Voilà. Tu déclines toute responsabilité. Je vous propose d'écouter Anaïs, à qui j'avais demandé, en fait, parmi... J'ai demandé à tous, d'ailleurs, de me parler des personnes qui avaient pu jouer un rôle dans son rapport à l'information. Et elle parle, là, en l'occurrence, de son professeur documentaliste de lycée. Je trouve que, au niveau de l'accès à l'information, il nous aide aussi à trier, à nous faire notre propre... À être... Enfin, à être... Comment dire ? Ouais, à réfléchir, en fait. On nous amène à nous questionner sur l'information, sur comment... comment on s'approprie tout ça. Parce que c'est vrai qu'on est surchargés d'informations, de la télé au smartphone et voilà, quoi. Et en cours, ces cours étaient très riches en actualité, très riches en information. Et j'adorais ces cours, en fait. Je les ai gardés, j'ai encore des fiches de révision du bac et j'ai gardé toutes mes... Ça, ça a vraiment été... Enfin, c'est une référence, je pense, que j'ai, en fait, pour l'information. Je pense qu'il y a des profs comme ça qui nous marquent dans nos scolarités. Je vous remercie.